Générique Désolé, j'ai changé ma chambre. Bonjour, bonjour. Très heureux de vous retrouver à School TV Le Mac. Vous le savez, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte sur le plan local, voire national. Avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Plus que deux jours, oui, deux petits jours avant la fête des métiers. Vous l'aurez compris, c'est ce mercredi à Montreux Expo. Des milliers de personnes, des milliers de jeunes attendus sur place. L'occasion de mettre en évidence l'alternance, l'orientation et le recrutement dans les secteurs prometteurs. Vous le verrez, quels sont les liens entre l'école et les entreprises ? Est-ce que l'alternance a de plus en plus la cote, oui ou non, en France ? Comment se porte le marché d'emploi pour les jeunes franciliens ? Quels sont les besoins et les moments de réponse avec notre invité dans un instant ? Et puis, on aura une loupe au programme avec Alix. On parle d'eux ? Et je vous parle d'une solution de logement proposée aux alternants. À quand ? Alter-Coloc. Alter-Coloc. Déflore de suspense. C'est parti. Et on accueille Daniel Weisman. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de vous retrouver, de vous accueillir. Président du MEDEF Île-de-France depuis combien de temps ? Cinq ans. Depuis cinq ans. Dans quelle mesure cet événement est unique ? Il est unique depuis de nombreuses années maintenant par le fait que l'alternance est devenue un vrai canal de recrutement pour les entreprises. Et il est unique par son ampleur puisqu'on reviendra sur… 200 exposants ? 200 exposants. Près de 10 000 jeunes. À Montreuil Expo ? À Montreuil Expo. Près de 10 000… Sur une seule journée, 10 000 jeunes. 10 000. Il va falloir jouer des coudes là. Oui. C'est pour ça qu'on a prévu un grand espace. De 10 heures à 18… Jusqu'à 18 heures. 10 heures au gros. Oui, c'est ça. Oui. Donc, effectivement, un événement unique. On a dit 200 exposants. Pourquoi parle-t-on de rendez-vous hybride ? Il y a cette formule physique et puis il y a l'événement, quelque part, qui continue aussi ? Oui. En fait, l'idée, c'est de concentrer l'événement physique sur une journée pour avoir vraiment du monde et mobiliser les intervenants. Parce que sur deux jours, ça devient de plus en plus compliqué de mobiliser tous les intervenants. Et puis, hybride, parce qu'on s'adresse à une population qui a le smartphone collé dans la main. Pourquoi vous vous regardez comme ça ? Je l'ai fait dans la main. Pourquoi vous vous regardez comme ça ? Moi, je l'ai laissé là-bas. C'est bien. Et donc, en fait, on doit aussi faire preuve de flexibilité, de souplesse par rapport aux jeunes qui ne pourraient pas venir. Sachant que le nombre de contrats d'alternance qui vont être offerts sont extensibles. Donc, 5 000. 5 000 le jour même. Le jour même. Et puis, si je fais référence à l'an dernier, avec tous nos partenaires, on a distribué près de 8 000 contrats d'alternance. Et quels sont les secteurs les plus représentés, les plus en tension ? Alors, on va dire que tous les secteurs sont représentés. Mais bien évidemment, quand on parle des secteurs en tension, c'est le transport, la logistique. Ça peut être aussi le monde du BTP. Ça peut être, bien sûr, tous les services. Sachant que je tiens à préciser une chose en Ile-de-France, qui est une particularité par rapport au reste de la France. C'est que nos contrats, la proportion de contrats d'alternance a une différence vis-à-vis de la province. C'est qu'en province, on a beaucoup de contrats d'alternance qui sont délivrés sur le monde de l'éducation de type professionnel, donc BAC pro. En Ile-de-France, de par la spécificité du nombre d'universités et de diplômes supérieurs au BAC, on a une proportion très très forte sur les étudiants de BAC général, on va dire, et université. – On a quand même le sentiment que cette fête des métiers d'alternance grossit d'année en année. L'année dernière, c'était à Charletti, cette année, dans deux jours, donc ce mercredi, à Montreuil Expo, ça aussi, c'est une très belle salle. Qu'est-ce qui a motivé le montage, la création de ce rendez-vous ? Vous répondez en final à quel besoin ? – Tout d'abord, le MEDEF, qui représente les entreprises, donc je rappelle en Ile-de-France, le MEDEF, c'est... Enfin, en France, déjà, c'est 190 000 entreprises adhérentes. Un salarié sur deux du privé est dans une entreprise adhérente au MEDEF, donc c'est dire la masse. En Ile-de-France, c'est 70 000 entreprises. En fait, ce qui a généré cet élan, enfin en tout cas cette initiative, c'est deux choses. La première, c'est qu'on a toujours considéré au MEDEF que l'éducation, l'orientation, la formation étaient un vrai moteur pour la croissance de notre pays et donc de nos entreprises. Donc se concentrer sur ceux qui vont devenir nos salariés, parce que c'est un petit peu ça l'histoire, était une priorité. Et puis, depuis maintenant quelques années, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques tensions sur le marché de l'emploi. Et très clairement, l'alternance est devenue un canal de recrutement qui me semble aujourd'hui très intéressant. Je suis moi-même chef d'entreprise, j'ai des alternants et j'ai compris depuis de nombreuses années quel était l'intérêt pour une entreprise de recruter des alternants, avec bien évidemment l'espérance sur les bons, et il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, vous trouvez que ce sont des profils plus intéressants que ceux qui viennent de formation initiale ? Oui. Alors, ce n'est pas que c'est plus intéressant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous sortez d'études, quelles qu'elles soient, vous n'avez aucun code de l'entreprise. Et l'alternance a apporté justement quelque chose de très intéressant. C'est deux choses principalement. C'est un, le code de l'entreprise, ce qui fait qu'au jour du démarrage du vrai contrat, et pas celui de l'alternance, le jeune est formé. Et puis la deuxième chose, c'est que toute la phase de formation, de montée en puissance des jeunes salariés est anticipée. Donc ce qui donne une opérationnalité à ces jeunes dans le monde de l'entreprise qui est assez impressionnante. Est-ce que vous avez le sentiment, Daniel Weissman, que l'image de l'alternance est en train de changer ? Doucement, mais sûrement en France, on en a beaucoup parlé, on sait que c'est totalement différent en Allemagne. Qu'en est-il aujourd'hui en France ? Ça fait un moment que ça change quand même, clairement. Alors vous le savez aussi, l'État a aussi contribué au développement de tout cela, puisque l'État nous apporte à nous, chefs d'entreprise, des aides pour faciliter le recrutement d'alternants. Mais c'est clair que l'année dernière, prenons l'exemple de 2023, nous avons en France recruté 850 000 alternants, ce qui est un record. Et les entrepreneurs sont très addicts, on va dire, à ce mode de recrutement, pour toutes les raisons que j'ai invoquées auparavant. – Quels sont, pour revenir au salon très concrètement, on parle souvent de parcours clients dans le business, quel est le parcours du futur alternant sur ce salon ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Qu'est-ce qu'il y a comme atelier ? – J'imagine que les exposants redoublent d'imagination, effectivement, pour attirer, effectivement… – Ce qu'on a essayé de faire dans ce salon, c'est de reconstituer, finalement, toutes les parties prenantes du monde de l'entreprise et du monde de la formation. Donc quand on parle de rapprochement école-entreprise, on est au cœur, finalement, de ce dispositif. C'est-à-dire qu'on va y retrouver les organismes de formation, les CFA, les OPCO aussi, donc les fédérations professionnelles, les fédérations elles-mêmes qui viennent clairement offrir leurs services. Et puis les institutionnels, je parlais de la région qui, comme vous le savez, la région Île-de-France a la compétence sur l'orientation et la formation. Nous travaillons de façon extrêmement étroite avec la région, mais tout autant de l'éducation nationale avec qui nous avons de fortes relations. Et je tiens à préciser que l'attitude de l'éducation nationale a beaucoup évolué ces dernières années et peut-être grâce à l'alternance aussi. – Favorablement ? – Très favorablement. – Très favorablement, on retrouve quoi sur les différents espaces ? Je parle de l'espace recrutement, l'espace orientation, vous avez fait l'allusion, et l'espace alternance, bien évidemment. – Et l'espace entreprise. Parce que j'y tiens énormément, parce qu'il est évident qu'on a besoin de présenter, finalement, les métiers et qui mieux que l'entreprise elle-même est capable de le faire. – Mais on a besoin de les présenter différemment ? Il a fallu faire un travail là-dessus ? – Non, pas vraiment, parce que je pense que finalement, quand on y regarde bien, finalement, recruter un alternant n'est pas tellement différent d'un process de recrutement sur un salarié classique, j'ai envie de dire. Parce qu'on ne va bien évidemment pas aller chercher l'expérience, parce qu'il n'y en a pas. Et puis, on va plutôt aller chercher le savoir-être et un certain nombre de, comment dire, de valeurs, de valeurs, d'attitudes, de soft skills, exactement. – Mais justement, comment les jeunes peuvent se préparer au mieux pour saisir les opportunités ? – Je crois que ce qui est très important, et c'est ce que je dis très souvent aux jeunes qui me sollicitent, même en dehors de cet événement, c'est qu'il faut que vous ayez déjà une idée claire sur le type de métier qui vous intéresse, mais aussi le secteur d'activité. Alors peut-être que ça ne marchera pas en bout de course, mais je pense qu'un jeune qui arrive avec des convictions sur le métier qu'il souhaite faire et le secteur d'activité qu'il intéresse a plus de chances que celui qui arrive finalement un peu la fleur au fusil en se disant « je vais prendre le contrat qui se présente ». Je pense que ça, c'est un critère essentiel. – De déjà savoir quel métier ils veulent faire. – Oui, mais je pense que c'est le cas. C'est-à-dire que quand je vois les jeunes qui viennent nous voir, on trouve des jeunes qui sont déjà assez convaincus de ce qu'ils veulent faire, même voir du secteur d'activité qui les intéresse, ce qui rend la relation beaucoup plus facile avec les entreprises dans ce genre d'événements. – Est-ce que cet événement, au final, dépasse vos espérances ? – Aujourd'hui, oui. En fait, quand on a démarré ce salon il y a dix ans, je dirais que l'alternance n'avait pas l'aura et l'importance qu'elle a aujourd'hui. Donc on a finalement profité de cette croissance, de cette activité. Et à nouveau, le lien entre école et entreprise, et quand on est sur ce salon-là, et j'espère que beaucoup d'entre vous y seront, est évident et on voit bien qu'il y a une volonté très importante des entrepreneurs de tendre la main à des jeunes pour leur proposer des contrats d'alternance. Et je voudrais rappeler aussi quelque chose, c'est que l'objectif pour un entrepreneur de recruter un alternant, ce n'est pas simplement de lui faire faire deux ans d'alternance, mais c'est aussi en bout de course de le recruter. Le recruter, à partir du moment où on l'a formé, effectivement, c'est quand même le but du jeu. Comment on peut travailler aujourd'hui, en 2024, en France, les passerelles entre eux, justement, vous en parlez, c'est ce lien entre l'école et l'entreprise, et les entreprises. Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'on a des pistes ? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en réalité, c'est au cœur de nos discussions aujourd'hui, nous, organisations professionnelles, et puis l'éducation nationale. Historiquement, il n'y avait pas tellement de relations avec l'éducation nationale. Ça a beaucoup changé ces dernières années. On sent que le monde de l'éducation est en train de véritablement créer des passerelles. Je voudrais vous donner un exemple d'une passerelle qui me semble être essentielle. Depuis le mois de septembre 2023, l'éducation nationale a créé dans les collèges et lycées, ce qu'on appelle le bureau des entreprises. Et en fait, à la tête de ce bureau des entreprises, il y a un responsable qui a pour but, au sein de l'établissement, de créer cette relation avec les entreprises, la plupart du temps du même bassin d'emploi que le lycée, et d'organiser des contacts, finalement, entre les professeurs, les élèves et les entreprises, avec des échanges qui se font dans les deux sens, aussi bien les entreprises qui viennent dans l'établissement que des entreprises qui vont sortir de l'établissement. – Mais pour aller plus loin, est-ce que les entreprises, selon vous, devraient contribuer à moderniser les programmes éducatifs directement, à les penser ? – Personnellement, j'aurais tendance à dire. – Oui, mais c'est compliqué. – Là, on s'attaque à un sujet qui est assez brûlant, qui est le monde de l'éducation. Je pense que la bonne formule, c'est plutôt à nous, entreprises et organisations professionnelles, de parler de nos métiers, en fait. On s'aperçoit que l'éducation… Un des sujets, vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure, un des écarts qu'on a avec l'Allemagne, c'est que l'orientation en Allemagne se fait beaucoup plus tôt qu'en France. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand vous vous adressez à un jeune de 5e, de 4e, de 3e, aujourd'hui en France, il n'a aucune idée de ce que sont les métiers. – Mais même en sortant du bac, on ne sait pas… – Alors, ça a changé quand même, moi je pense, ça a un petit peu changé de par l'orientation, mais vous avez raison, de toute façon, les stages qui sont organisés… – Vous pouvez demander à un élève de 14 ans quel métier tu veux faire ? – Il ne faut pas lui demander. Ce qu'il faut faire, c'est lui présenter les métiers. – Vous lui présentez les différents métiers, il a été testé en stage. – Et en fait, lui, c'est son opinion. Je vous donne un exemple très concret, je suis originaire de la branche de la chimie, nous organisons en Ile-de-France tous les ans ce qu'on appelle le village de la chimie, on reçoit 10 000 jeunes des collèges pendant deux jours, et je suis chaque année émerveillé de voir les jeunes finalement voir un secteur d'activité, la chimie qui n'est pas forcément une bonne image au travers de la pollution, de tout ça, voir que la chimie finalement est au cœur de toutes les industries qui existent. D'ailleurs, à une époque, le slogan c'était l'industrie de l'industrie, et en réalité, quand les jeunes arrivent et qu'ils voient les entreprises, parce qu'il y a des entreprises aussi, qui leur présentent des… Je vais vous donner un exemple très concret, la police scientifique, voilà. Pour être à la police scientifique aujourd'hui, il faut des compétences en chimie, en biologie, et donc les jeunes le découvrent. Donc je ne pense pas que ce soit aux jeunes à faire l'effort, mais plutôt aux entreprises et à nos organisations de rentrer dans l'école finalement, non pas pour vendre nos entreprises, mais plutôt pour expliquer ce que sont les métiers. Vous parliez effectivement du secteur de la chimie, je pense bien sûr à toutes les matières, à tout le domaine scientifique également. Il y a souvent une pénurie de femmes, c'est le sentiment que c'est en train de s'inverser en ce moment, ou pas encore ? Alors, vous avez raison, on a des grosses disparités entre les secteurs d'activité sur la présence des femmes. Tout le monde pousse énormément, à commencer par les entreprises. On a dans beaucoup d'entreprises, et notamment les grosses entreprises, aujourd'hui une vraie stratégie d'inclusion et de RSE, donc ça veut dire une place aux femmes importante. Je pense que ça change très très vite à l'heure actuelle. Un des éléments essentiels, et pour vous donner un seul exemple, on s'aperçoit au travers des différents ministères ou ministres de l'éducation nationale, on a changé des programmes. On se rend compte aujourd'hui que, par exemple sur les métiers scientifiques, on a une petite désaffection des femmes, alors que ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc l'idée, c'est aussi au niveau de l'éducation nationale, d'être vigilant pour qu'on ait un bon équilibre dans ces formations. – Quels sont les… parce qu'effectivement, Alix, tu as parlé des filières et peut-être des métiers en tension. Est-ce qu'il y a des filières novatrices, prometteuses ? Je pense notamment peut-être à… Je crois que vous avez parlé de RSE tout à l'heure, ça m'a fait penser à la transition, à la planification écologique. Il y a beaucoup d'exponents justement sur ces métiers ou pas forcément ? – Alors il y en a beaucoup, mais y compris même les entreprises elles-mêmes, puisque aujourd'hui, les entreprises sont engagées dans un processus de mutation extrêmement important sur la transition écologique. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais sur notamment des appels d'offres auxquels les entreprises répondent aujourd'hui, on a des conditions sur l'environnement, sur le développement durable, dans le cadre de la RSE, donc il y a une sensibilité très très forte au niveau des entreprises, donc oui… – Et de la part des jeunes aussi, vous sentez une évolution ? – Oui, clairement, les jeunes… – Plus d'exigences… – Vous voulez dire par rapport… – Quant au sens de ce qu'ils vont faire ? – C'est une évidence, et ça c'est un vrai changement depuis quelques années, on sent véritablement que les jeunes ont besoin d'avoir du sens dans les métiers qui vont… – On l'a vu après le Covid notamment, du coup, les entreprises ont dû s'adapter, elles s'adaptent aujourd'hui ? – Beaucoup. – Beaucoup, beaucoup. – C'est l'heure de la loupe, on s'adapte. – Et ma chère Alix, tu nous parles aujourd'hui d'Alter-Coloq, une solution de logement proposée aux alternants de Caen. – Oui, et le projet est porté par deux entités, l'association calvadosienne du logement pour jeunes travailleurs, une structure qui promet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes par le logement, et Caen, la mère habita. Alter-Coloq se présente en fait comme une solution de logement pour les alternants dont le nombre ne cesse d'augmenter, notamment du fait de l'essor des formations en apprentissage. Ces jeunes ont besoin de logements flexibles, adaptés à des séjours courts et irréguliers. On écoute Jérôme Carcel, le directeur de la CAGE, nous en dire plus sur la jeunesse du projet. – Alors, il y a quelques années, on a fait le constat de l'augmentation du nombre d'alternants qui venaient sur Caen pour se former, mais qui avaient aussi leur entreprise en dehors de la ville de Caen, ce qui les obligeait à avoir deux logements pendant leur formation. Donc c'est pour eux impossible, puisqu'on parle de jeunes qui gagnent entre 600 et 1100 euros par mois. Donc l'idée c'était de travailler avec un bailleur social, quand la mère habita, pour voir comment on pouvait trouver une solution pour loger ces jeunes-là sur des temps courts. Et donc aujourd'hui on a inventé Alter-Coloq, c'est un beau projet et qu'on va essayer de développer. On a aujourd'hui quatre logements sur Caen, qui permet de loger une dizaine de jeunes en continu sur ce territoire. – Et les alternants peuvent donc accéder à des appartements en colocation avec une chambre tournante pour celles et ceux qui n'ont pas besoin d'y résider une semaine ou un mois entier. Les appartements sont proposés à 18 euros la nuitée ou 300 euros le mois. Et pour la rentrée scolaire 2023, ils ont reçu plus de 100 demandes. Les difficultés liées au logement en alternance, c'est un sujet sur lequel vous travaillez ? – Alors pas particulièrement parce que, pour vous dire les choses, nous sommes beaucoup investis dans la problématique du logement, mais au global parce qu'effectivement, surtout en Ile-de-France, il est extrêmement difficile pour les salariés et pour les entreprises de trouver des logements. Donc le sujet sur les alternants, on ne l'a pas encore véritablement adressé, mais il n'est pas impossible qu'effectivement avec les bailleurs sociaux, on aborde ce sujet-là pour un certain nombre de communes d'Ile-de-France où la tension est forte. – Plus globalement, Daniel Pézman, dans quel état se trouve le marché d'emploi en Ile-de-France pour les jeunes ? – Il se situe à… – Vous avez des bonnes nouvelles pour nous ou pas ? – J'ai envie de dire à plusieurs niveaux oui, mais aussi quelques bémols, parce qu'en réalité, le marché est très dynamique, notamment sur les métiers de cadre et de service. On a aujourd'hui une vraie difficulté de tension sur certains métiers où on a du mal à attirer, et là ça concerne beaucoup plus la partie des formations techniques, donc des bacs pro, où là on a des marchés en tension comme sur le bâtiment, sur la sécurité, sur l'hôtellerie-restauration, il faut le dire aussi. – Encore ? – Oui, bien sûr, bien sûr et toujours. – Et les freins, ce sont entre autres la pénibilité. Comment est-ce que vous faites pour répondre à cette inquiétude ? – Écoutez, ça va être très compliqué. Maintenant, on parlait tout à l'heure de la méconnaissance des jeunes des métiers, il en va de même aussi de la méconnaissance des jeunes sur les salaires. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y a des salaires sur des métiers dits techniques qui sont extrêmement attractifs. Je vais vous donner un seul exemple. Technicien d'ascenseur, ça paraît peut-être pas très intéressant, c'est très intéressant en termes techniques, et les salaires d'embauche sont à près de 3 000 euros. – Mais certains jeunes, quand ils entendent 3 000 euros, aujourd'hui, ils se disent que ce n'est pas suffisant. – Eh bien, il faut que… – J'ai le sentiment. – Il faut alors continuer leur… – Je ne sais pas si c'est le Covid qui est passé par là, ou en tout cas, j'ai l'impression que c'est la jeune génération. – Je pense qu'à 3 000 euros, aujourd'hui, on intéresse beaucoup de jeunes. Et puis, je pense qu'il y a aussi un aspect très important sur l'inclusion, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Ile-de-France, on est sur des territoires avec des disparités extrêmement fortes. Et je pense que là où nous, en tout cas, MEDEF, on s'investit beaucoup, c'est sur l'inclusion des territoires qui sont peut-être mal desservis, mal servis. On ne parle du logement, mais n'oubliez pas aussi qu'on parle de transport en Ile-de-France, qui est une vraie problématique pour les jeunes, et notamment pour les alternants. – Ça passe par quel type d'action de votre part, justement ? – Ce n'est pas de notre part, c'est que le transport, c'est la région. – Non, mais quand vous dites que vous êtes investi auprès des jeunes qui n'ont pas accès… – Écoutez, nous, ce qu'on essaye, c'est de… Notre stratégie, à nous, c'est de travailler par bassin d'emploi, parce que ça nous permet d'éviter les problématiques de logement, parce que souvent les jeunes sont chez leurs parents, et les problématiques de transport. Donc la notion de bassin d'emploi en Ile-de-France a beaucoup plus de valeur qu'en province. Donc c'est pour ça que, notamment avec l'éducation nationale et la région, on a décidé de travailler sur les 25 bassins d'emploi d'Ile-de-France et d'orienter notre stratégie autour de ces bassins d'emploi. – Daniel Vegemat, depuis le début de l'émission, je parle effectivement de ces milliers de jeunes attendus, plus de 4000 jeunes attendus, effectivement, à Montreux-Expo, ce mercredi 22 mai. Je parle de jeunes franciliens, mais peut-être que j'ai totalement tort. – Non, c'est une majorité de franciliens, pour être clair, tout à fait. – Et vous avez fait des petits, du coup ? Vous vous êtes amené peut-être à refaire ce salon ? – En province, vous voulez dire ? – En province ? – Oui, alors il y en a, ils sont beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus petits, beaucoup moins importants que celui de Paris. – D'accord. – Mais vous avez raison, on a quelques jeunes de province qui font leurs études à Paris, donc oui, on a quelques provinciaux. – Dans quelle mesure le numérique est amené à jouer un rôle, ou joue peut-être déjà un rôle important, justement, pour l'orientation et le recrutement de tous ces jeunes. – Vous parlez des métiers du numérique ? – Non, je parle même de l'outil numérique, parce que j'ai l'impression que certains exposants, pourquoi pas, utilisent de la VR, de la réalité virtuelle, effectivement, avec du net, pour faire découvrir, justement, tous ces métiers. – C'est pour ça qu'on a décidé, depuis maintenant deux ans, alors on a été bien sûr aidé par la pandémie, qui nous a un peu bloqués pendant deux ans, mais c'est pour ça qu'on a décidé de faire un événement physique le 22, qui se prolonge pendant une semaine sur notre plateforme, parce qu'effectivement, il faut qu'on soit dans les canaux de communication de ces jeunes-là, et vous avez raison, c'est impératif. Et d'ailleurs, on voit bien que les entreprises et les directions des ressources humaines sont en train de s'adapter à la vitesse grand V, pour pouvoir, justement, attirer, parce qu'on est vraiment dans une stratégie d'attraction des jeunes vers nos métiers. – Le salon n'a pas encore commencé, est-ce que vous travaillez déjà sur celui de l'année prochaine ? – Pas encore. – J'imagine que c'est quand même une grosse, grosse logistique. – C'est une très grosse logistique, et c'est vrai que… – Mais vous avez raison, quelque part, une fois que le salon est fini, on est déjà dans la perspective de l'an prochain. – Est-ce qu'il y a un thème qui se dégage chaque année ? Est-ce que souvent dans les salons, il y a telle thématique ? Est-ce que c'est le cas ou pas forcément ? – Pas vraiment, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, la grande majorité de tous les segments de professionnels sont présents, donc donner de la lumière à un segment plus qu'un autre, ce n'était pas forcément souhaitable de notre côté. – Est-ce qu'on peut rappeler qu'il y en a plein, vos différents partenaires, et surtout, quelles sont leurs attentes ? – Alors, d'abord, il y a les jeunes, donc les attentes, c'est de trouver un stage, donc nous, on pense qu'on en distribuera entre 5 000 et 8 000 cette année à nouveau. – Il y a tous les acteurs locaux ? – Tous les acteurs locaux, donc on a aussi, ce qui est très important aussi, c'est la collaboration avec l'éducation nationale, c'est important de montrer au public jeune que le monde de l'entreprise discute avec le monde de la formation, ce qui est le cas aussi avec la région, vous savez qu'à nouveau, je répète, la région et la compétence, et puis, bien évidemment, c'est aussi un outil pour les entreprises de formation, donc de recruter, de proposer des formations, parce que les jeunes viennent pour chercher des stages, mais aussi s'intéressent un petit peu aux différents types de cycles d'études. – C'est-à-dire que pour tous les exposants, au-delà, bien sûr, du recrutement des alternants, c'est aussi une belle vitrine ? – Oui, je pense, je pense que c'est une vitrine, c'est une vitrine qui, à mon sens, allie toutes les composantes, finalement, de l'éducation et de l'entreprise. – Et vous vous adressez aussi aux parents ? Est-ce qu'eux peuvent avoir des préjugés sur l'alternance ? – Alors, je ne sais pas s'ils ont des préjugés, mais en tout cas, on voit des parents venir avec leurs enfants, clairement, on le voit, on voit que les parents s'intéressent à ce que vont devenir et vont faire leurs enfants, donc oui, je pense que oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le digital, l'accès à l'information est quand même assez important, ce qui n'était pas le cas, rappelez-vous, des salons il y a 20 ans, c'était physique, les parents venaient, on repartait avec des plaquettes, là, aujourd'hui, c'est fini, les gens… – On avait plein de sacs. – Quasiment au courant de tout, finalement, ils viennent simplement pour conforter leur choix ou leur décision. – Daniel Vesmal, quels conseils vous donneriez, justement, à tous ces jeunes qui vont débarquer, effectivement, à Montreuil ce mercredi pour optimiser leur journée, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'exposants aussi, et comment faire pour, justement, ne rien rater ? C'est un peu compliqué, non ? – Ah oui, d'abord, pour un jeune, ça me semble compliqué de tout voir, puisque 200 exposants, c'est beaucoup en une journée, mais le ciblage, effectivement, du métier et du segment de marché qui vous intéresse le plus est vraiment la clé, donc, pour cela, se rendre sur le site, on a la liste des exposants et ça permet aux jeunes de planifier un peu plus son parcours à l'intérieur du salon. – On rappelle donc que c'est ce mercredi, 22 mai, à Montreux Expo, de 10h à 18h, allez, en gros, peut-être qu'on poussera un petit peu plus, je ne sais pas. On ira faire un tour, en tout cas, merci infiniment d'être venus nous voir aujourd'hui pour nous présenter ce si bel événement. – Merci, bel événement, Alix, on se retrouve demain. – À demain. – Pour un nouveau numéro de School TV, la mag. Excellente journée. – Sous-titrage ST' 501